C'est parti ! Je vous salue les anciens Oui, bienvenue Comment vous allez ? Bienvenue Quoi ? Es-tu malade ? Qui t'a demandé d'asseoir sur ces chaises-là ? Qui t'a permis de faire ça ? Tu dois payer pour ça Oh, alors tu es encore étonné C'est un homme ordinaire comme toi Ce n'est pas bien de venir compter Si des stupides hommes qu'ils sont Laisse-nous ce soir seul Les égaux n'étaient jamais venus Demander des stupides hommes un service Mais je t'ai venu rendre Silence ! Qui t'a autorisé de parler ? Dévoile les anciens ! Non mais même si j'ai tué quelqu'un Vous ne pouvez pas m'insulter de la salle Alors Yako, toi tu es là Et tu ne fais rien de bon pour empêcher ton ami Qui n'a pas de respect et de considération pour les aimer Fais-lui raisonner S'il vous plaît Mes chers collègues UJ Je suis désolé de ce qui vient de se passer Permettez-moi que je cause avec mon ami Viens un peu mon ami Mike, qu'est-ce que tu es venu faire ici ? Je suis venu te visiter Il n'y a rien de plus que ça Chut Ne pousse-toi venir te rendre Tu la fermes Ça suffit Ça suffit Ça suffit Les anciens que tu vois sont déshonorables Ils sont des anciens de ce village Si tu n'es pas l'un d'eux Tu es nul dans ce village Et toi qui restes avec eux à tout moment Es-tu l'un d'eux ? Et tu es titré Un instant Tu penses que c'est pour rien que j'ai la barrette rouge sur ma tête ? Hein ? Attends Ou à quoi ? Es-tu en train d'essayer de me dire que tu es un membre d'honneur ? Ou à quoi ? Bien sûr En plus À l'instant même où nous sommes en train de parler Sache que tu t'adresses à l'un des honorables membres du cabinet de Igwe Et pour ton information Toi et moi ne sommes plus amis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Regarde, les voilà ! Maman, nous avons un visiteur ! Ah ! Oui ! Dosier ! Tu es dosier, bienvenue ! Maman, merci énormément ma femme ! Maman ! Attends que je t'aide ! Merci énormément ! Tout le monde va bien ! Mais a-t-il fini l'école de première ? Il est déjà à l'école secondaire ! Oh, gloire s'en rendu à Dieu ! Amen ! Maman, tu peux entrer et que moi je rends toutes les choses de papier ! Mike ! Ah, vraiment ! Merci ! Mon frère Mike, Je te remercie énormément d'avoir très bien pris soin de la propriété de maître de fin père depuis qu'il est mort il y a deux ans passés ! Et je suis énormément impressionné de la manière dont vous vivez tous ensemble dans la joie ! Je voyage pour le gosse demain très tôt au matin ! Mais reste bien, frère Mike ! Je vais te remettre un peu d'argent pour les frais scolaires des enfants ! Merci beaucoup, Tigosier ! Je ne sais pas comment te remercier pour l'intérêt que tu accordes à mes affaires ! Ainsi, la considération que tu as vis-à-vis de ma famille ! Je ne peux que te souhaiter bonne chance pour ton voyage et que le Seigneur nous protège ! Eh bien, Tigosier ! Mon mari et moi feront tout ce qui te rendra toujours erré ! Ah, merci ma femme ! Merci ! Merci ! Gozi ! Euh, maman ! Je ne sais pas comment te remercier ! Je suis dans l'argent parce que vous respectez les mots de votre père avant sa mort ! Continuez toujours à les faire ! Il sera toujours avec vous ! Amen ! Amen ! Frère Mike, reste bien ! Euh, s'il te plaît, donne-moi au coucou 1000 nera de 30 000 nera que je t'ai remis ! Ce n'est pas un problème ! D'accord ! Salut les enfants de ma part ! D'accord ! Ekené ! Bye bye ! Entrez bien soin de toi ! Sous-titrage ST' 501 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 ! Mike, est-ce que tu t'attends parler ? Oui ! Alors, tu es en train de te réjouir, tout simplement parce que Tchigoisier te prend en charge ainsi que ta famille ? Mike, il y a quelqu'un qui n'est pas normal. Est-ce que je dois pleurer ? Et qu'est-ce que ça veut dire ? Mike, écoute, écoute, écoute. Quelqu'un dépense tout ce qu'il a. En commençant par l'université, il continue à faire des dépenses pour toi. Au nom de te prendre en charge ainsi que ta famille. Et tu t'en réjouis. Pourquoi il ne t'amène pas en ville d'aller faire aussi ses affaires? Hein? Regarde un peu tes amis. Chibouzo, Jonathan, Yifei Chukou et les autres. Leurs frères les amenaient en ville et sont devenus riches. Comment est-ce que tu vas te sentir s'il retourne et te vois en train de mendier l'argent à ton frère? Mike, la vérité qui est là est que ton frère Chibouzien ne veut pas que tu partes avec lui en ville pour que tu deviennes comme lui. Fais quelque chose avant que tu deviennes un servant et un mendiant envers ton frère. As-tu fini, Wakouin? N'est-ce pas que ton frère est riche? N'évitent-il pas à la cité? Que continues-tu à faire ici au village, Wakouin? Dis-nous ce que tu continues à faire ici au village. Je sais bien que je ne suis pas comme ça. Je suis dans le gouvernement local et je suis à l'aise là-bas. C'est là où je travaille et je me retrouve. Oui. Et moi, ne suis-je pas heureux? Ou après, je sors de ma part, c'est la part que je ne t'ai tué. Ok, ça va. Ne te fâche pas. Continue d'être un servant, un mendiant, un homme inutile. Viens encore me retourner contre mon propre frère que j'ai scolarisé. Viens encore dans cette part-là, tu verras ce que je te ferai. Idiot. Ouyakouin? Oh, Ouyakouin! Mon chien! Ah, mon frère! Oh, Baudique! Bo, 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 bo! Ouyakouin! Ça fait longtemps. J'étais en voyage. Chez ma tante aînée. Ah, ok. Son père était passé chez moi. Ok, ok. D'où viens-tu, mon frère? Oui, je viens de chez Mike. Oh, Mike, c'est l'oeuvre que j'ai fait. Oh, est-tu dans la maison? Oui, il est à la maison. Oui, en passant. Où va ta famille? Je suis devenu pour un peu en passant. Je m'en vais maintenant chez Mike. Ok. Bo, 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 bo! Ouyakouin! Mike, Mike! Hum, Ebuna. Mike. Tu vas bien? Pas mal. Mais pourquoi tu as l'air d'une personne trempée? Il n'y a rien de grave. Et quand es-tu revenu de la cité? Tout va bien. Je t'ai déretouillé de cela deux jours déjà. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Que puis-je faire pour résoudre ta peine? C'est quoi le problème? Comment va ta femme et tes enfants? Les enfants sont tous allés à l'école et madame est allée au marché. Ebuna. Oui? J'ai un problème. Quel est le problème? C'est au sujet de mon jeune père Tchigose. Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Après avoir payé la scolarité de Tchigose, Tchigose a fait de moi un quémandor dans ma propre maison. Que vais-tu dire? Pourquoi devrais-je lui demander toutes choses avant qu'il me les donne? Qu'est-ce qu'elle a dit de cela? Tchigose sait très bien ce que je veux. Il ne doit pas attendre que je lui demande pour me l'accorder. Je vais comprendre. Qu'est-ce que... Oya, quoi t'as dit par rapport à cela? Personne ne m'a l'instigué. En fait, c'est ce que tu ne comprends pas. Alors, sinon, qu'est-ce que tu comptes faire? Je compte quitter le village et rejoindre Tchigose en ville afin de le rejoindre dans les affaires. Quoi? Tu dois devenir peut-être fou. Tu veux partir à Lagos à l'encontre de Tchigose? Qu'en est-il de cette entreprise? Tu sais, il est comme un papa pour cette famille. Tu dois te méfier de Oya Koué. Comment tu comprends les choses? Je le sais très bien. Il n'a jamais été un bon ami. Mike, utilise ta langue pour compter tes dents. Tu veux m'écouter? Je pars. Ekené? Oncle? Tiens, c'est pour toi. Merci beaucoup. Et Ifoma? Tonton? Ça, c'est pour toi. Merci. Ma femme? Ça, c'est pour toi. Femme? Gauzier? Tout ça pour moi? Je suis vraiment reconnaissante. Merci beaucoup. Je t'en prie. Que Dieu te bénisse. Amen. Maman? Maman? Oui? Voici donc ta part. Ça, c'est pour moi? Oui, maman. Merci énormément. Que le Seigneur continue à te donner. C'est pour moi. Maman, s'il te plaît, je suis très affamée et je veux manger. Amara, allons faire pour nous quelque chose dans la cuisine, vite. D'accord, maman. Et qu'est-ce que tu es? Il faut ma... Maman. Merci, tonton. Je t'en prie. Mon frère May. Je crois que ça fera que tu aies un air si joli. Je suis déjà fatigué d'être un commandant dans cette maison. Mais je ne te comprends pas, mon frère May. Bien sûr que tu ne comprendras rien. Je suis fatigué de rester dans ce village. Je veux te rejoindre à l'Egoz pour qu'on fasse les affaires ensemble. Mais mon frère May, quand est-ce que tout ceci a commencé? Tu n'as jamais été à l'Egoz avant et comment oses-tu parler du business de là-bas? Et tu n'es à l'Egoz? Non, je te demande à t'y gosser. Et tu n'es à l'Egoz? Mon frère May, je n'attends pas ça de toi. Tu es mon frère aîné et tu es comme un père pour moi. Et comment est-ce que nous dépouvons rester à l'Egoz? Qui prendra soin de la parcelle? Qui prendra soin de maman? Suis-je le portier de cette parcelle? Et suis-je le gardien de maman? C'est pour ça que j'ai payé ta scolarité. Regarde tous mes amis qui ont pu payer la scolarité de leurs jeunes frères. Ils sont tous allés emménager à la ville. Et ils se portent très bien. Mais moi, je suis ici au village. Je vais te rejoindre à l'Egoz pour qu'on fasse les affaires ensemble. Mais mon frère May, tu n'as aucune connaissance de ce que je suis en train de faire là-bas. Cette conversation est terminée. Je vais te rejoindre à l'Egoz. C'est fini. Nous allons diriger tes affaires ensemble. Maman, c'est pourquoi je vous ai appelé, vous toutes deux. Ne permettez à personne de prendre un centimètre de notre parcelle. Je dois m'assurer que les enfants ne manquent absolument de rien sur toi-même. Je reviendrai de temps à temps pour vous rendre visite. Mais c'est pourquoi je ne comprends pas tout ça, non? Tu es en train de parler sans pour autant. Nous faire comprendre ce que tu veux dire. Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? Sois clair. Maman, la prochaine fois que Chigosi viendra de Légoz, je partirai avec lui à son retour. Je voudrais rester avec lui de manière permanente. Mais Chigosi n'a pas discuté avec nous avant qu'il ne reparte à Légoz. Michael. 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 Comment? J'ai t'ai appelé trois fois. Alors tu ferais mieux d'écouter. Je t'avais entendu discuter avec Chigosi. À propos de cette histoire d'aller en ville, j'avais entendu ce qu'il t'avait dit. Mais j'avais décidé de ne pas me mêler. Pourquoi veux-tu aller à Légoz? Qu'est-ce que tu veux aller exactement faire à Légoz? Pourquoi veux-tu causer du trouble dans cette maison? Maman. Hein? Maman, vous n'avez pas besoin de trop parler. Aussi longtemps que ce ne me concerne, Mike n'ira nulle part. Point final. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Tu n'iras nulle part. Très bien. Quand je serai prêt à aller à Légoz, ose autant le carreferrer. Non mais ose seulement me barrer la route. Alors, écoutez-moi attentivement, vous deux. Je ne veux pas que ma décision soit remise en question dans cette maison désormais. Et ce, c'est terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sola? Sola? Oui maman. Oui maman. Regarde qui est au portail. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Oui ! Sous-titrage ST' 501 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 Je suis vraiment prêt à dire aux gens que j'ai un frère, mais Pascal sait comment avec ses études. Alors, regarde, tu sais, pour que je puisse bien m'impréder de ces affaires, je dois savoir tout le rouage de l'entreprise. Je n'aime pas commettre les erreurs. Ne t'inquiète pas, mon père Mike, tu connaîtras tout ce qu'il y a de ma propre bouche, je te le promets. Alors, profite de ton nouveau bureau. Merci beaucoup. Merci, Normand. Merci. Merci. Et celui-ci contient le certificat d'occupation de la portion de terre que j'ai acheté pour le compte de l'entreprise. Mon frère Mike. Voici les clés de contact du Volvo. Ça t'appartient fissuellement à partir d'aujourd'hui. Tu sais, je vais te dire vraiment merci beaucoup. Que le bon Dieu te bénisse abondamment. Amen. Tu peux déjà rentrer dans ton bureau pendant que j'essaie de faire autre chose. Oui, entrez. Bonjour, monsieur. Oui, prenez place. Bien, que peut-il se faire pour vous? La compagnie nous a pris de l'argent il y a décide de quelques mois. Alors, je suis venu payer comme convenu. Mais je n'ai pas vu les concerts. Et le secrétaire m'a envoyé dans ce service. Très bien. Il a très bien fait. Alors, montrez-moi un peu. C'est combien ici? 208 000. Le directeur général de l'entreprise est mon petit frère. Et on est partenaire. C'est maintenant toutes les entrées de l'entreprise qui sont déjà vers moi. Pouvez-vous avoir une pièce appuyée sur le paiement? Non, je ne suis pas vraiment sûr, mais laisse-moi voir d'avoir quelque chose. Oui, 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 oui. Les détails sont là et qui serviront. Oui, oui, oui. Je vous salue les anciens. Oui, bienvenue. Comment vous allez? Bienvenue. Es-tu malade? Qui t'a demandé de t'assurer parmi les hommes titrés? Qui t'a permis de faire cela? Oh, alors tu es encore étonné si un homme ordinaire comme toi. Ce n'est pas bien de venir compter sur les stupides hommes qu'ils sont. Laisse-toi nous asseoir, celle. Les égouins n'étaient jamais venus demander des stupides hommes un service. Mais je t'ai venu rendre... Silence! Qui t'a autorisé de parler? Dévoile les anciens. Non, mais même si j'ai tué quelqu'un, vous ne pouvez pas m'insulter de la sorte. Alors, Yako, toi tu es là et tu ne fais rien de bon pour empêcher ton ami qui n'a pas de respect et de considérations pour les aimer. Fais-lui raisonner. S'il vous plaît, mes chers collègues utiers, je suis désolé de ce qui vient de se passer. Permettez-moi que je cause avec mon ami. Viens un peu mon ami. Mike, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je suis venu te visiter. Il n'y a rien de plus que ça. Ne pouce pas venir te rendre. Tu la fermes. Ça suffit. Pourquoi ça suffit? Ça suffit. Les anciens que tu vois sont déshonorables. Ils sont tous les anciens de ce village. Si tu n'es pas l'un d'eux, tu es nul dans ce village. Toi, toi qui restes avec à tout moment, es-tu l'un d'eux? Un instant. Tu penses que c'est pour rien que j'ai la barrette rouge sur ma tête? Attends. Ou à quoi? Es-tu en train d'essayer de me dire que tu es un membre d'honneur ou à quoi? Bien sûr. En plus, à l'instant où nous parlons, sache que tu t'adresses à l'un des honorables membres du cabinet de Igwe. Et pour ton information, toi et moi ne sommes plus amis. On me doit beaucoup du respect maintenant là de plus que toi parce que j'ai ces barrettes rouges de ce village. Ils ont droit à t'insulter parce que tu n'as pas la barrette rouge. Si tu ne veux plus encore que tu sois insulté, tu dois faire quelque chose. Très bien. Que dois-je faire? C'est maintenant que tu parles. Je vais t'amener chez Igwe et tu sauras ce que tu feras. Mais dès maintenant, tu dois quitter ici. Quitte, 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 quitte. Je vais t'amener chez Igwe. Merci. Igwe, voilà l'école. Je voudrais remercier une fois de plus pour nous avoir accordé cette audience au moment où vous vous occupez d'autre chose ici au palais. Ma présence ici ce matin, je suis venu accompagné de Mike. C'est bien lui Mike. Igwe, merci. Mon fils, tu connais ton père était un grand homme lorsqu'il était en vie. Mais je vais répondre à ta requête à cause de... Mse, ouakwe? Igwe. Quel titre veux-tu prendre? Merci, Igwe. C'est un nouveau titre. Et qui est à commande, premier de notre royaume. Je t'ai entendu, mais ça va t'écouter beaucoup de choses. Votre antesse, j'en suis au courant. Es-tu sûr? Très sûr, Votre antesse. Premièrement, ça va t'écouter des biens et 5000 nairas pour être ce que tu veux dans ce village. Ensuite, une vache pour chaque village dans cette ville. Votre antesse, tu as écouté ce qu'il a dit, les Igwe. Pour parvenir à ton désir, ça t'écoutera environ 500 000 nairas. Une fois que cela est fait, ton désir sera accompli. C'est tout. Eh, Igwe. Je pense que je vais remplir toutes ces conditions. Je ne peux pas terminer à Lagos pour vivre avec la femme et les Igose. Vous êtes toutes des femmes. Vous pouvez avoir des incompréhensions. Tu vois? Pourquoi on n'est pas en preuve d'un peu de patience? Je continue toujours à construire ma maison à Lagos. Je vais t'emmener là-bas. Peut-être que je vais venir pour la cérémonie de titre. Maman. Oui, Mike. N'oubliez pas de dire à Oumuazé que, ainsi à d'autres femmes, ce que je te dis. Je ne vendrai pas à quelqu'un quelque chose. Jusqu'à ce que tu arriveras à Lagos et que tu parleras à Tigose. S'il est d'accord, vous allez venir vous deux et nous allons en discuter. Oui, Mike. Maman a raison. Nous n'avons pas besoin de commenter une erreur. Nous devons être sûrs avant d'en parler à qui que ce soit. Je vous ai entendu et je vous ai discuté avec Igwe. Et je sais que tout se passerait bien. Mais quand vous pensez que vous devez dire à Oumuazé ainsi que d'autres femmes ce que je vous ai dit alors qu'il en soit ainsi, et quand je reviendrai pour cette cérémonie, je leur dirai de moi-même. Je ferai mieux. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Mathieu, tu as oublié que demain c'est l'école et tu es exact. Tu as oublié que demain ? Tu veux passer dans ta chambre maintenant ? Mais maman, je... Je dis, va dans ta chambre et va étudier. T'as oublié Oumuazé, calme-toi. Si tu continues à éduquer cet enfant comme ça, il a grandi, on est en peur de toi. Je veux juste qu'un jour, Mathieu soit un fond de son. Effectivement, nous avons tous besoin qu'il en soit le cas, mais seulement nous devons y aller mollo. Je suis désolé, Peu Pékena, merci beaucoup. Je vais dormir. Si vous voulez, restez assis ici et parlez jusqu'à demain matin. Y a-t-il quelqu'un qui t'empêche d'aller au lit ? Oui, toi. Et tu gosses ne changera jamais. Merci beaucoup. Bonne nuit à vous. Bonne nuit. Je vais te rejoindre. Ok. Il y a quelque chose que je t'avais dit les après-midi, que je voulais qu'on discute ensemble. Je pense que c'est le moment propice pour que tous nous puissons bien discuter. Je crois qu'il n'y a pas de problème. Oh non, voyons. C'est concernant le titre de Chief que je t'avais dit. J'avais discuté de toute la procédure avec Yigwe et je pense que nous pouvons faire ça. Et est-ce que cet engagement démontra beaucoup d'argent ? Oh non, en tout, ça peut être dans des 500 000 nairas. Quoi ? Tu veux dire 500 000 nairas ? Mon frère Mike, n'essaie pas de m'impliquer. Pourquoi ? Mon frère Mike, tu veux dire que je dois récupérer 500 000 nairas de mon capital et que je te le remette pour que tu te moques des gens du village tous ici pour avoir le titre du chef du village. Mon frère Mike, as-tu déjà oublié que tes enfants continuent d'aller à l'école ? Et tu veux tout gaspiller pour tiens. Ta maison ici en ville n'est pas complètement finie. Tout ceci parce que ça demande de l'argent. Tu ne te rappelles pas, n'est-ce pas ? Mon frère Mike, je t'en supplie au nom de Dieu. Oublie un peu cette affaire de titre, s'il te plaît. Che cos'aime. La raison pour laquelle tu es en train de m'insulter, c'est parce que je suis insultant toi. Il n'y aura simplement 500 000 nairas que je sais que tu peux payer. Est-ce que tu as dit 500 000 nairas, c'est tout peu ? Mon frère Mike. Laisse-moi te dire quelque chose, Che cos'aime. Si tu refuses délibérément de sponsoriser ma procédure, il n'y aura pas de paix dans cette famille. Et je suis sérieux. Chéri, qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a rien. Chéri, tu n'as rien, mais tu es en train de fermer la porte comme un fou. Chéri, qu'est-ce qu'il y a ? Femme, je dis qu'il n'y a rien. Couche-toi, je dis que je vais bien. Ok, comme tu veux. Donc, Chigozé a les culots de dire qu'il ne va pas financer ma procédure du couronnement. Et cela n'a pas été suffisant. Il est parti d'ici comme si j'étais un fou. Donc, Oaku avait raison, après avoir dénoncé beaucoup d'argent pour payer sa scolarité à l'université. C'est maintenant qu'il a les culottes de manquer du respect. Très bien, Chigozé, je te donnerai une leçon que tu n'oublieras jamais. Oh, Papé qui est né ? Bonjour, Monsieur. Bonjour, Monsieur. C'est quoi encore ce problème, non ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que ça signifie tout ça ? Chéri, c'est quoi le problème ? Y a-t-il un souci ? Ngozié, tout va mal dans cette maison. Ça fait juste une semaine, tout a changé. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Chigozé, as-tu un problème avec ton grand frère ? Je n'ai aucun problème avec mon frère aîné. Et pourquoi demandes-tu ? Chéri, crois-tu que je suis un bébé ? Ça fait une semaine maintenant que je le salis et il refuse de me répondre. Et ce matin encore, je lui ai salué, il ne m'a même pas regardé. Chigozé, il y a des problèmes qui ne vont pas avec ton frère, alors tu dois me le dire maintenant où je veux faire mes bagages et partir de cette maison. Chéri, Viens t'émettre. Mets-toi. J'ai un petit problème avec mon frère Maud. Quel genre de problème ? Ce jour où il est venu du village, il a commencé à me dire comment tous ses amis ont réussi des titres d'anciens l'un après l'autre. Il a dit qu'il veut aussi ce titre et que ça allait lui coûter presque 500 000 Naira. 500 000 quoi ? Je lui avais dit que je n'étais pas prêt à fournir une telle somme d'argent et que nous avons beaucoup de choses à faire avec l'argent. Depuis là, il n'est plus de bonne humeur avec moi. Je l'avais dit. Je l'avais dit. Quand je ne voulais pas qu'il vienne rester avec nous à Lagos, qu'est-ce que tu m'avais dit ? De toutes les façons, c'est ton grand frérot. Vous allez vous attendre. Bonjour mon frère Mike. Mon frère Mike. Depuis une semaine maintenant, les choses ne se passent plus bien entre nous. Tu ne me parles plus du tout et tu refuses de reprendre cette question de ma femme. Juste parce que je refusais de te donner 500 000 Naira pour la cérémonie de ce titre. Mais mon frère Mike, les choses sont un peu dures pour cette entreprise. Nous ne pouvons pas gaspiller une telle somme d'argent. Mais moi, comme étant ton petit frère, je vais te donner 150 000 Naira. Chigozé, je pense que tu m'aimes suite alors. S'il te plaît, sors de mon bureau. Qu'y a-t-il de difficile à entendre ? J'ai dit, sors de mon bureau. 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 chéri chéri oui j'arrive qu'est ce que c'est chéri regarde cette nourriture et quoi avec la nourriture c'est la nourriture de papa il n'a pas mangé pourquoi je sais pas regarde tu gosiers en tout cas je veux pas tolérer ça pourquoi gaspiller de la nourriture de la sorte ne t'inquiète pas je ferai quelque chose pour ça d'accord mon frère bonjour bonjour monsieur un monsieur pourquoi tu n'as pas mangé de la nourriture d'hier j'en avais pas besoin chéri ça se mena hors contrôle il faut faire tout pour résoudre ça et que veux tu que je fasse je lui ai d'ailleurs parlé hier et je lui ai promis de lui remettre cinq cinquante mille miracles mais il avait dit que j'étais en train de l'insulté il m'avait chassé des formes quoi comme c'est falloir partir au village et dire à maman et à sa femme tout ce qui s'est passé je crois que tu as rejoint en tout cas oui ne t'inquiète pas je sais que tout ira mieux d'accord ok que je me dépêche est-ce que tu es d'accord prend bien soin de toi ok bye bye j'ai convoqué cette union parce que cette affaire des titres commencent à devenir ingérable j'ai essayé de tout expliquer un monteur mike mais il ne semble vouloir comprendre je sais combien je l'avais supplié pour qu'il vienne à la maison avec moi alors s'il vous plaît je veux que vous me disiez à lui expliquer expliquez à frère mike que nous avons beaucoup de choses à faire avec l'argent nous n'avons pas une bonne raison nous devons envoyer nos enfants à l'école et je n'ai pas encore fini de faire construire la maison du fil toutes ces choses demandent de l'argent je lui ai d'ailleurs demandé de prendre cinq cinquante mille mire juste pour rechercher la paix mais il a refusé il ne voulait même pas m'écouter il m'a chassé de son bureau s'il vous plaît aidez moi juste à lui parler maman il refuse même de manger dans ma maison ça fait une semaine maman c'est vrai ça oui maman tchigodier je ne suis pas surprise le jour où mon mari a quitté ici pour les gosses il nous a parlé à maman et moi voir où moada et les vendeuses nous avions dit non jusqu'à ce que tu viennes parce que tu es le seul qui amène de l'argent dosier fais tout ce qui te vient en tête n'écoute pas mon mari tchigodier maman s'il te plaît ne laisse pas que ceci te dérange je suis votre mère et c'est moi qui décide tout ce qui peut arriver dans cette maison les problèmes avec ton frère c'est qu'il aime beaucoup la compétition certains de ses amis dans le village ont eu des titres après d'autres alors il a décidé de prendre aussi le sien toutefois je n'ai pas beaucoup à dire à propos gossier maman ton prochain plan doit être comment construire notre maison pour la famille oublier à propos de tif je ne vous condamne pas je ne vous condamne pas du tout vous avez tous ces culos parce que ce chico zé qui a de l'argent ici personne ne s'occupe de moi dans cette maison personne n'a du respire à mon égard dans cette maison en dépit du fait que je sois le premier né de cette famille y a-t-il quelqu'un d'entre vous qui s'est déjà demandé comment est-ce que cet argent s'est fait est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui s'est déjà demandé qui est-ce qui est à la base de cet argent et tout le monde je vais construire une bonne maison 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 et tes trucs des valances que je vous payais le prêt scolaire c'est très bien c'est très bien c'est très bien Mike tu veux dire ton frère a refusé de te donner de l'argent même pas un rond hein seulement 500 000 mera c'est quoi ça hein oui ce qui me dérange le plus maintenant c'est que j'ai le soumis à dire à tout le monde à propos de cette affaire de chefferie et maintenant comment est-ce que je retournerai vers ce même garçon pour leur dire que je ne suis pas prêt comment peux-tu comprendre maintenant ce que je te disais de ton frère il veut que tu dépendes de lui pour toujours tu peux le comprendre hey ok ok écoute mon frère nous allons faire par tous les moyens pour trouver de l'argent afin d'avoir ce titre on va faire comme ça oui entre la porte est ouverte mon frère Mike s'il te plaît mets toi je crois qu'il n'y a aucun problème je crois que ça fait très longtemps que je vis avec toi ici deux ans ne veulent pas dire deux jours je ne te comprends pas je veux qu'on se départage quoi ça ? comment ? tu vois le patrimoine de cette entreprise très bien je veux qu'on partage tout le patrimoine de cette entreprise en deux liquide et nature je veux prendre ma part et je t'en donne la tienne de telle sorte si j'ai un problème j'irai directement à la banque j'irai emprunter de l'argent et ça ça n'a aucun problème mais enfin Mike est-ce que j'étais offensé en te faisant venir à Lagos vivre avec moi ? est-ce que je t'ai offensé pour t'avoir envoyé à l'université ? t'ai-je offensé pour avoir épousé une femme pour toi ? et quoi alors mon frère Mike ? et quoi alors ? j'ai beaucoup supporté de toi est-ce que je dois me jeter dans le fait parce que tu as payé pour l'université et que tu as épousé une femme pour moi ? as-tu fait quelque chose que je n'ai jamais fait avant ? et c'est quoi de spectaculaire que tu as fait pour moi ? peu importe tu dois attendre jusqu'à la fin de l'année nous allons attendre que les auditeurs fassent l'erreur et nous allons voir combien nous aurons sur le compte et les marchandises que nous aurons en stock bon sang Chigose tu veux me dire que tu ne connais pas le montant exact que possède cette entreprise en banque ? tu ne connais pas non plus la valeur de la marchandise que nous avons dans notre dépôt ? non 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 c'est très beau pour être vrai très bien très bien très bien oh dieu mais c'est quel genre de stress ça ? on va faire un grand-dise j'aimerais voyager au village durant quelques jours j'aimerais rester avec grand-mère pour quelques temps C'est bien alors, je vais t'accompagner Merci papa Tu es sûre que tu sauras voyager au village ? Maman, même si je ne saurais pas, j'apprendais toujours à le faire Ok, ok, pas de problème C'est vraiment une bonne idée Ah, papa et Ken, es-tu au voyage ? Oui, je me rends au village Pourquoi tu ne m'avais pas dit pour que je prépare quelque chose pour maman et tes enfants ? Ne t'en fais pas même la prochaine fois Ok, salut à tous de me part Merci Grand-père, j'essaierai l'invité de la grammaire prochaine D'accord Vu que j'essaierai là-bas pour les prochaines vacances Je vais en tirer Ok, bye bye Chéri, pourquoi tu n'as même pas dit à ton frère un simple au revoir ? Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Il ne m'a même pas dit qu'il va voyager pour le village Papé Ken, quand va-t-il changer ? Ah ah, frère Pascal, bienvenue ici Il est là Eh, ah, madame, ah, madame, ah, madame, ah, madame, frère Pascal est là Pascal ? Oui Pascal ? Qu'est-ce que je vois là-bas ? Pascal ? Pascal ? Oh, je suis content de te voir, regarde-toi Oh Dieu, je suis très heureuse de te voir Attends un instant, attends d'abord Elle est à l'intérieur, attends je vais l'appeler Chéri 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 Viens voir, Pascal est venu Il est venu Grand frère Pascal Non, ce n'est pas vrai Oh, je suis content Mon frère Pascal Ah, Mathieu Oh Mathieu, tu es devenu grand C'est comme à l'école ? Super Mon frère, comment c'est l'Allemagne ? Bien, l'Allemagne va bien Tu peux me voir, je suis là Oui, je peux le constater Et je peux me faire croire Comment va frère Mike et sa famille ? Aussi, euh, maman Mon frère Mike va très bien Il a voyagé ce matin Ok, ça va Je peux aller me reposer Tes bagages Mathieu Prends, tiens ça Ne dérange pas, ne dérange pas Je vais me porter ça Mathieu, c'est comme ça que tu as grandi ? Oh, chauffeur Prends ton argent Alors, tu vas garder aussi les restes Ok, chéri Mon frère Tugosier Pourquoi frère Mike a un comportement bizarre ? Pourquoi veux-tu le chercher toujours des problèmes ? Demande-moi De toute façon, Dieu merci, je suis rentré Alors, je dois lui parler Pascal, s'il te plaît, fais-le S'il te plaît, fais-le Je crois qu'il pourrait t'entendre Sentinelle ? Sentinelle ? Sentinelle ? Oui, monsieur Vérifie qui est à la porte D'accord, monsieur Au milieu de la nuit comme ça Vraiment Nuit, toi-là, tais-toi 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 Enfoiré Tais-toi 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 N'importe quoi Ne me tirez pas, s'il vous plaît Donc, tu veux savoir qui nous sommes ? Ok Comment as-tu vu ça ? Comment trouves-tu cela ? Alors, reprends ça Allez, saute, saute, saute On part d'ici On part On part Sautons d'ici rapidement Rapidement Vite, vite, vite Vite, vite Partons, partons Rapidement, rapidement Allez, allez Partons Partons C'est fini C'est bon, c'est bon Mission accomplie Mission accomplie Hein ? Hein ? Hein ? Gossi ? Gossi ? Papa ? Gossi ? Gossi ? Gossi ? Gossi ? T'es pas trop S'il te plaît Gossi ? Oh my God Papa Non Papa, passe-toi Non, je suis Il ne me fait pas ça Non Papa, parle-moi Papa, parle-moi S'il te plaît Non S'il te plaît, papa Non Papa, s'il te plaît Papa Messieurs, c'est à quelle heure que l'opération avait eu lieu ? Les gens, c'est rien C'est ce matin que je reviens du village et c'est là que je vais apprendre cette triste nouvelle que mes deux frères Gossi et Pascal ont été assassinés par des hommes armés et c'est là que je vais apprendre par ma femme que Pascal revenait de l'Allemagne jusqu'à hier Madame, est-ce que tu peux connaître même l'un de ces bandits ? Je ne les ai pas vivre ? J'étais là-haut quand j'écoutais les balles Et nous sommes descendus vite avec mon fils pour savoir ce qui s'est passé Et je vis mon mari coucher là par terre avec son frère Et le pontier était déjà parti Au moins, je suis fini Je suis fini Regardez, officine Nous vous donnons cette mission comme un défi Un contrat Trouvez-moi ces tuilleurs Et je vous donnerai 500 000 Naira comme récompense 500 000 Naira ? Oui Ah maman Tu parais surprise Il y a quelque chose de mal ? J'ai fait un très mauvais rêve la nuit dernière ma fille Mauvais rêve ? Oui De quel rêve s'agit-il ? Dans ce rêve, un antilope me poursuivait J'étais tombée par terre Hein ? Et l'antilope cherchait à me manger J'avais crié et je m'étais réveillée L'antilope ? Oui Mais maman, si un antilope poursuit quelqu'un dans le rêve Est-ce vraiment mauvais ? Un très mauvais même ma fille Mike Y a-t-il un problème ? Rien du tout Tu as quitté le village pour les gossières Et aujourd'hui tu es là Et tu me dis qu'il n'y a rien de mal Il n'y a rien Mike Qu'est-ce qu'il y a ? Y a-t-il un problème ? Aucun problème maman Suis-je un enfant devant toi ? C'est quoi le problème ? Maman ? Oui ? Parce qu'un revenu de l'Allemagne Il y a deux jours Oui et qu'est-ce qui s'est passé ? Et je sais que même lui Qu'il voulait ramener en maison d'entrer à la maison Hey ! Ils ont tiré sur Pascal Pascal et tu gossais en même temps Oh ! Oh ! Hey ! Hey ! Maman ? Maman ! Maman s'il te plaît Maman ne me fais pas ça Hey ! Maman ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Maman ! Maman ! Maman ! Hey ! Mike ! Mike ! Viens ! Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Hein ? Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Connais-t-il de Maman ? Qu'est-ce qu'il y a ? Maman a rendu l'âme Quoi ? Hey ! Oh 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 officier, je n'arrive plus à vous comprendre, je n'arrive plus. Mes deux frères ont été assassinés par des voleurs il y a un mois et jusqu'à présent vous n'avez absolument pas fait. Alors que je veux que ces gens soient arrêtés, je veux voir ces criminels. Si ces 500 000 naga que je vous ai dit, c'est trop peu, dites-moi, dites-moi même que je les ramène à 1 million de naïras, mais pour l'amour de Dieu, arrêtez-moi ces gens. Bon, s'il te plaît, Monsieur Mike, sois calme. Nous avons essayé de faire de nos mieux. Et je peux te promettre que, avant la fin de ces mois, nous allons les trouver. C'est très bien, alors. Mais s'il te plaît, je veux que vous les arrêtiez. Ne t'inquiète pas, je t'ai donné ma parole d'honneur. D'accord. Bye. Qui est là ? Entrez. Ah, Monsieur Mike. Bienvenue, Monsieur. Asseyez-vous. Comment allez-vous ? Très bien. Comment s'est passé l'enterrement de votre mère ? Ça s'est passé très bien. Je suis vraiment désolé de ne pas venir. Je pensais vraiment venir vous voir pour vous présenter mes condoléances. Merci beaucoup. C'est la vie. Bien, Monsieur Mike. Acceptez mes condoléances. Ce qui est vrai, c'est que nous allons tous mourir. Très bien. En fait, Fabien, je suis venu récupérer la dette de 1.1 million de dollars que tu avais envers l'entreprise avant que mon frère ne meure. Il n'y a pas de problème. Vous êtes les bienvenus. Je vous donnerai les chèques comme ça, vous allez signer. Ça, c'est le coup. Monsieur Mike, vous êtes les chèques. Très bien. Merci beaucoup. C'est gentil, ta part. Tu peux toujours me contacter si tu as besoin de partenaires d'affaires. C'est très bien. Je suis très heureux de faire un business avec toi. C'est très bien, très bien. Merci beaucoup. Merci, Monsieur. A bientôt. Prenez soin de vous. OK. J'ai besoin de célébrer mon titre de cheferie d'une manière trop somptueuse. Je ne te comprends pas. Il n'y a pas deux mois passés que nous avons perdu trois personnes en fait famille. Nous sommes encore le matin. Et tu planifies prendre des titans de chiffres. Tu n'as pas pensé à ce que les gens diront? Ou tu as déjà préparé la fin? Et tu es folle? Ça, c'est quel genre de question? Je dis, quel genre de question est-ce que c'est? Peu importe. Où allons-nous trouver l'argent pour la cérémonie? J'ai eu quelques créanciers de notre entreprise. Maintenant, je comprends. Est-ce que la femme de ton frère est au courant? Ai-je besoin de sa permission pour ça? Ai-je besoin de ça? D'ailleurs, mets-moi en dehors de ça. Et le jour de la cérémonie, tu ne me verras pas. Très bien. Amara, écoute-moi. Et écoute-moi attentivement. Si au jour de ma cérémonie, tu refuses de te présenter pour me soutenir, tu emballeras tes affaires et partiras de ma maison à l'immédiat. Est-ce que tu m'as compris? Est-ce clair? Non, réponds-moi. Est-ce clair? Oh, Akoué, as-tu fini de faire la comptabilité? Oh oui. Notre groupement a cinq villages. Les honorables sont en nombre de 34. À 5 000 aïras par personne. Ça fait 5 000 x 34. Ça fait 15, 20, ça fait 170 000. Oh oui, oh oui, oh oui. Plus 34, vite, d'accord? Ça pourra avoisiner 6 000 aïras par personne. Donc ça fait 6 000 aïras fois 34. 4, ce qui donne 4, 2, 0 dans ce 204. Ah oui, ah oui. Et nous y ajoutons le 1, ce qui fait pratiquement 374. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Ah! Je vais te donner cette somme d'argent pour que tu me présentes. Tu me présentes auprès des anciens. Ah oui, ah oui. Et en ce qui concerne les vaches, nous allons les chercher après. Ok, ok. C'est bien. C'est bien. L'honorable en devenir, l'homme du moment. L'homme qui parle avec l'argent. Hey! Les boss. Ah! Hein? Donc, c'est comme ça que tu vais dépenser tout l'argent que tu gosais à laisser pour construire cette famille. Hein? Hum. Je ne fais pas partie de tout ça. Tu es mon témoin. Tu es la boucle. Hum. Hum. Ou à quoi? Eh, 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 j'ai oublié quelque chose. Hum, hum. Mais je ne pense pas. Très bien. Tu n'as rien oublié. Ah oui, nous sommes surpêchés, Messia Ladi. Le vendeur de vaches. Ici, nous allons trouver des vaches de qualité. Aussi à bon prix. Tu penses que ce sera possible? Hum, Aladji. Hey! Viens. Tchiff, tchiff. Hum, hum. Bienvenue. Toutes ces vaches sont élatouas? Oui. Tout ce que vous voyez m'appartient. À combien tu les vends? Une vache? Bien, je la vends à 30 000 nera. Mais combien de vaches voulez-vous acheter? Hum, sept. Sept vaches? Oui, sept. Alors, attendez que je calcule. Pourquoi est-ce que tu veux me faire les comptes? Non, non, ne soyez pas déranger. C'est juste que je les vends à 30 000 nera. Surtout que vous voulez acheter sept vaches, voilà pourquoi. Hum, très bien, vas-y. D'accord. Oui, je crois que les prix sont abordables. Il y a des belles vaches là-bas. Alors, le tout donne 196 000 nera. Alors, frère, laisse-moi. Ah, frère. 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 Nous allons faire les choix. Ah, frère. Ah, frère. Ah, frère. Regardez ces messieurs. Ah, vraiment? Ce messieurs a beaucoup d'argent. Ah, vraiment? Lui ne blague pas avec l'argent. Ah, frère. Ces messieurs, c'est un homme friqué. Tel que vous le voyez, il va acheter des vaches chez M. Aladji. Aujourd'hui, M. Aladji, il va beaucoup gagner. Hé. Je crois que ce sera vite fait. Encore pas, très bien. Comme contre. Tu es un homme de parole. Vraiment. Êtes-vous sûr que l'argent est complet? Évidemment. D'accord, alors. Amaradji, quen? Ya. Quen? Ya. Quen, quen? Oh. Ti, quen. Chaque d'entre vous connaît pourquoi on est venu ici. Aujourd'hui, c'est le jour de notre fils Mike Ouzo. Il a respecté toutes les règles qui représentent la tradition. Tout à fait. Aujourd'hui, nous allons l'honorer avec le titre du chef. Oui. Notre fils, viens t'agénuer ici. Égoué. Où est ta femme? Appelle là qu'elle soit à tes côtés. Vas-y. Égoué. 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 Les voici Les voici Mon dieu, pourquoi Mike gaspille de l'argent de la sorte ? Je commence à les suspecter Oh bien Géli, vois-tu ce qui se passe là-bas ? C'est le gars qui a perdu ses deux frères et sa mère Il y a deux mois et il est là en train de chercher les titres Ecoute ma soeur, que veux-tu que je dis encore ? Regarde bien sa femme, elle paraît mais pas être contente Que veux-tu qu'il fasse ? Toi à leur place, allais-tu être contente ? C'est vraiment le tournoi Sous-titrage ST' 501 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 Il n'y a personne dans cette maison Il n'y a personne dans cette maison Ouakwe Ouakwe Ouakwe, n'as-tu pas entendu à t'appeler Et pourquoi tu n'as pas répondu Et pourquoi est-ce que tu n'étais pas là Mon information d'hier Et tout le monde dans ce village était là Pourquoi pas toi, pourquoi Mike Oui Je suis fini Qu'est-ce que se passe Mon fils unique est mort Qu'est-ce que c'est arrivé ? La nuit dernière Quand je me préparais pour l'installation de la cérémonie Il a commencé à vomir J'ai couru vite avec lui à l'hôpital C'était devenu pire Avant que les médecins arrivent Il était déjà mort Et au-delà de cela Ma femme était évanouie Elle est maintenant à l'hôpital Je suis fini Hein ? Ouakwe Ouakwe Calme-toi Quand la mort nous frappe Il n'y a pas autre chose que nous puissions faire à propos de ça Mais nous allons tous mourir un jour Et ton fils est mort Il n'y a rien que tu puisses faire à propos de ça Tu dois plus t'inquiéter de ceux qui sont vivants Fais tout ce qui est de temps possible pour que ta femme sorte de laisser à l'hôpital le plus tôt possible Apaises-toi Quand on se verra Je vais te relater comment se dépasser l'installation D'accord ? Ça va Ok Tu dois plus t'inquiéter de ceux qui sont vivants Et tu dois plus t'inquiéter de ceux qui sont vivants Je vais te relater Et tu dois plus t'inquiéter de ceux qui sont vivants ... Bienvenue, monsieur. Ma femme, je vais discuter avec toi sur notre sujet. Je crois qu'il n'y a pas de problème. Si, il y a un problème. Mais, qui est-ce qui a déplacé les documents de toute l'entreprise? Je l'ai pris. Et pourquoi? Je leur ai mis à l'avocat du compagnie pour les gardes. Pourquoi? Es-tu normal? Comment peux-tu donner l'envieux document de toute l'entreprise à votre avocat? Écoute-moi, si tu veux devenir membre de cette famille, je ne t'accorde qu'une seule semaine de m'apporter tous ces documents. Sinon... Oui, je... Oh, s'il te plaît. Entrez. Bonjour, madame. Oh, bonjour. Si tu peux prendre place, je te reviens dans quelques minutes. Je te rappelle, ok? Qu'est-ce que je vais faire pour vous, monsieur? Je vais voir le chef Mike. Oh, je suis désolée, il n'est pas là. Il y a un problème? J'ai besoin de votre marchandise, de votre compagnie. Et voici ma liste. Ok. Ah oui, c'est... Ah oui, c'est... La somme de votre marchandise, c'est 850 000 Naira. Est-ce que vous payez cash ou chèque? Je vais payer la marchandise, je vais payer dans deux semaines. Ah, ok. Comment ça peut être ton entreprise? Fidico Investments Limited. Ok. T-Bico Investments. Voilà. Ah, monsieur. Oui. Tu dois cette entreprise. La somme que tu nous dois, c'est de 1,1 million Naira. Je suis désolée, on ne peut pas te servir jusqu'à ce que tu payes ta dette. Mais je paye cet argent. Je n'ai aucune dette de cette entreprise. Ah, qu'est-ce que tu dis? Je paye cette somme au chef Mike et il s'est là un mois. Attendez une minute. Ah. Je paye cet argent. Eh, regardez ça. S'il vous plaît, asseyez-vous, monsieur Fabien. Je vous en prie. Euh, monsieur Fabien. Oui. Oh, je suis vraiment désolée. Pardon. Je veux te servir demain. Pardon, je t'en suis plus. Ah, demain? Oui. Pardonne-nous pour l'incident qui vient de se passer. C'est pas grave. Ok. Voilà. Voilà. On se voit des mères. Ok, merci beaucoup. Au revoir. Ah. Donc, Papa Ekené a pris la somme des 1,1 million d'euros à 100 pour autant le mettre dans les comptes de l'entreprise. Ça pourrait être ça qui l'a aidé à faire ses dépenses de la cérémonie de sa chefferie. Hum. 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 Dieu, hum. Bien. Hum, hum, hum. Tu as les culots d'en venir me questionner. Hum. Juste parce que je me suis décidé de vivre avec vous dans cette maison ou travailler dans ce bureau. Hum, hum, hum. Tu commences déjà à prendre la tête. Chief Mike, je voulais juste savoir ce que tu as fait avec 1,1 million d'euros de la compagnie de Fabiscos. Vous avez crié sur moi. L'autre fois quand je t'avais dit que j'ai donné le dossier à l'avocat de l'entreprise, tu as tonné sur moi. Pourquoi, chef? Pourquoi tu me fais tout ça? Itche Akwane. Hum. Pour bien ajuster notre compte, cet argent doit retourner à l'entreprise. Et le quoi? Tu m'as écouté. Tu m'as écouté, Chief. Très bien. Hum, hum. On verra. Alors, madame. Vous avez dit le suspect à l'assassinat de votre mari. C'est bel et bien, ce frère Mike. Oui, officier. Y a-t-il une évidence? Oui. Ça ne fait que deux mois après l'assassinat de mon beau-frère et mon mari. Son grand frère a fait la fête de sa chefferie au village. Après avoir fait cette fête, j'ai pu enfin découvrir qu'il a pris 1,1 million auprès d'un de nos clients. Je suspecte qu'il a utilisé cette somme pour sa fête de chefferie. L'autre jour, il était tellement fâché contre moi quand il a découvert que je donnais les dossiers chez l'avocat de l'entreprise. Officier, ce dossier contient les divises de fonds étrangères, les autres transactions financières que la compagnie a fait. Voilà, officier. J'ai vraiment la ferme conviction qu'il a la main dans la mort de mon mari. Bien, madame. J'ai entendu tout ce que vous avez dit. Mais ceci n'est pas une grande évidence pour que nous arrivions à poursuivre ton beau-frère. Mais officier, c'est évident que c'est lui qui voulait la mort de mon mari. Je vous suggère de rentrer à la maison et de vous reposer. Parce que si vous devez continuer à poursuivre ce cas, vous allez vous créer des inédiés entre toi et ton beau-frère. Je voulais que vous regardiez un peu ces problèmes et considérez Marie-Kate. Premièrement, je veux que papa et Kenneth, qu'ils touchent leur fonds pour nous confirmer qu'ils ne connaissent rien sur la mort de mon mari. Et deuxièmement, nous tous, que nous fassions un pacte décent et acceptons que nous n'allons pas faire du mal à l'un d'entre nous. Parce que je n'ai plus confiance en lui. Et troisièmement, je veux que vous partagez le terrain de la famille. Que mon fils prend sa part. Merci. Mes anciens, je vous salue tous. Bonjour. Nous avions tous écouté ce que notre femme Timwe vient de dire. Il t'a au cas où tu as la parole. Notre frère, tu as entendu ce que la femme a dit. As-tu une objection? Notre femme se trompe et on en peut vous parler a vraiment tort. Dans tout ce qu'elle a dit tantôt, il n'y a rien de vrai. Donc, je ne prêterai aucun servant, ni s'arranger dans une alliance de sang. Non. Par ailleurs, je suis d'accord avec sa suggestion que nous puissions nous partager le patrimoine que nous a laissé notre défunt père de telle sorte qu'elle prenne ce qui appartient à son fils, que je prenne aussi ce qui appartient à mes enfants. Et pour finir, nous allons procéder au partage du patrimoine de l'entreprise que j'ai créé avec mon défunt frère. Et comme ça, elle prendra sa part et je prendrai la mienne. Et je finis. S'il vous plaît, mes maris, je suis désolée d'interrompre. J'aimerais que papa et Kenneth prennent le offre. Et avant qu'on ne partage la part de famille ou le bien de l'entreprise, j'aimerais qu'il retourne la somme de 1,1 million d'énergie qu'il avait pris dans l'entreprise Sevesco. S'il remettait l'argent, je n'aurai pas d'objection parce que les auditeurs doivent auditer nos comptes avant de partager quoi que ce soit. Merci. Chers anciens, vous l'aviez bien entendu. C'est évident que l'un des problèmes qui nous réunit ici est un point, un million qu'on a pris dans l'entreprise. Maintenant, je demande, et tu y as commandé ? As-tu pris cet argent dans l'entreprise ? Bien sûr. Bien. Maintenant, tu dois retourner cet argent dans l'entreprise. Est-ce que tu feras cela ? Je devrais normalement. Très bien. Et toi aussi, tu sais que notre tradition demande, parce que si Sishimo insiste que tu as la main dans la mort de son mari, il serait mieux que tu prennes la parole et prouver ton innocence. Dans ce cas, prenez un très plus envoyant au village et je prêterai un serment. Je pense que nous n'avons pas besoin de fétiches ici. Comme nous sommes tous chrétiens, je suggère que nous puissions inviter le prêtre afin qu'il puisse en juger. Oui. Icha Kumwane, tu as entendu la proposition de ta femme. Que est-ce que tu as dit ? Invité à un prêtre catholique. Merci. Et si j'ai une même misère dans la mort de mon jeune frère Tugosé, que le bon Dieu m'épinit sévèrement. Merci. Est-ce que nous pouvons nous lever pour la bénédiction ? Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Ma famille, je dois maintenant partir. Parce que j'ai une messe à célébrer dans la paroisse. Merci Père. Que le Seigneur soit avec vous. Merci Père. Merci. Alors, entrer pour un peu d'ombre. Là, il fait très chaud. Notre frère Richie, je pense que tout est fait. Nous avons suivi comment tu agirais. Et tous deux, vous avez fait le pacte du sang. La terre de la famille a été partagée. Je ne pense pas s'il y a encore quelque chose qui reste. Très bien. Je vais ajouter une chose. Aucune personne ne prendra quelque chose qui ne lui appartient pas ici. Très bien. C'est la permission du propriétaire. Bien. Si quelqu'un prendra, il sera puni sévèrement. Est-ce que vous avez compris? Exactement, oui. Est-ce que vous avez compris? Oui, mais aussi tôt que tu remets 1.1 million dans les comptes bancaires de l'entreprise, tout sera réglé. Ok. Merci. Allons-y. Mes chères maris. Je vous remercie sincèrement pour tout. S'il vous plaît. Acceptez ça. Pourquoi tout ça? Pour vos collards. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et tu encore? Merci. Partons. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Comment ton père a pu faire ça? Comment peut-il être sans cœur pour tuer son propre sang? Juste à cause de l'honneur, hein? Chut, l'homme est mort. Quoi? Hey! Mike! Papa? Mike! Papa? Hey! 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 Alors, notre femme et notre fils, s'il vous plaît, acceptez notre compassion. Après tout, tous nous mourrons un jour. Oui. Euh, à part cela, nous sommes venus pour quelque chose de très important. Vous savez que Mike était honorable quand il était en vie. Oui. Alors, selon la coutume, tout ce qu'il avait fait durant son couronnement doit être fait avant son enterrement. Oui. Oui. Sans faire ces histoires, il ne sera pas enterré comme Adi Wakwesel. ou à quoi celle? Oh oui. Au cas où vous ne vous rappelez pas de ces choses, je vais vous rappeler. Premièrement, vous devez donner à tous les habitants de ce village une chèvre et 5000 laïras à chacun. Deuxièmement, chaque village et cette ville auront la chèvre et 5500 laïras, plus d'autres choses que je n'ai même pas mentionné sur cette liste. C'est de cette façon que ça s'est fait. Quoi? Oh mon dieu! Wakwesel, tu veux dire que nous devons faire tout ceci avant que mon mari nous soit enterré? Exactement. Exactement. Au cas où vous avez une portion de terre à vendre, je pense que j'ai un frère qui peut s'intéresser. Oui. Ichi Wakwesel. Oui. Tu veux dire qu'il n'y a aucune manière d'enterrer mon père sans avoir fait tout ça? Hé 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 hé. Hum, je conseille de ne pas le faire. Sinon, tu en connais déjà les conséquences. Comme je venais de le dire, au cas où vous avez une portion de terre que vous voulez vendre, j'ai quelqu'un qui peut s'en intéresser. Ofokasi, partons. S'il te plaît, Chinwe. Essaye de nous aider. Nous ne savons pas quoi faire d'autre. Nous avons vendu toutes les terres aux frères de Wakwesel. Même pas une portion de terre n'est restée. Nous avons vendu toutes les propriétés qui nous appartenaient. Oui. Oui. S'il te plaît, Chinwe. Oui. Nous avons encore besoin même... Nous avons même besoin d'un mille et cinq cents aéras pour essayer de demander le titre. Sinon, mon mari ne sera pas enterré. S'il te plaît, Chinwe. Oui. Je suis dans le trouble. Tantine, s'il te plaît. Tu es notre seul espoir. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Non, Tantiamara. Non, non, non. Lève-toi. Non. Lève-toi. Tu ne peux pas t'ingénuer comme ça. C'est fini. C'est fini. Tantiamara. J'ai écouté tout ce que tu as dit. Tu sais, quand ton mari essayait d'avoir cette chefferie, tout le monde était contre ça. Et la prochaine chose qu'il avait fait, c'était Tio et ses frères. Maintenant, voilà l'invitation. Ouaque, c'est Ouaque que son frère a donné ses terres. C'est celui-là qui l'a fait du mal. Qu'elle a fait du mal. Mais non. Pareil. Papé qui est né est mort. Et la famille est restée comme ça sans rien. Elle est mort. C'est fini, Tantiamara. C'est fini. De toutes les façons, je vais vous donner l'argent. Juste pour vous montrer que je n'ai rien contre vous. Nous devons avancer. Tu n'es pas responsable de ce que je suis devenue aujourd'hui. Merci beaucoup. Je t'en prie. Et Kenne? Et Kenne? Et Kenne? Qu'est-ce qu'il y a? Maman, rien. Rien, Mathieu est en train de pleurer. S'il te plaît mon fils, parle-moi. S'il te plaît. Maman, regarde-moi. Regarde dans quoi est-ce que papa m'a conduit. Toutes nos terres de famille sont parties. Toutes nos propriétés de famille sont vendues. Pourquoi? Pourquoi maman? Et comment vais-je préparer mon avenir? S'il te plaît mon fils, prends les tas de me manquer. Dieu est en contrôle. Tu dis que Dieu est en contrôle? Est-ce que Dieu peut faire revenir nos propriétés de famille? Papa n'a pas pu épargner un peu d'argent avant qu'il ne meure. Plutôt, nous avons vendu toutes nos terres pour l'enterrer. Mais nous ne nous laissons avec rien. À cause de ce titre inutile. Un titre qui l'a conduit à l'avant. Un titre soi-disant appelé titre des anciens. Papa est mort. Oh, cher titre des anciens. Tu m'as rendu inutile. Oh, cher titre des anciens, s'il te plaît. Je souhaite aussi qu'elle se mette rapidement. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le shuali, le lingala, le haoussa, le yoruba, le hibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radios et télévisées, ainsi que du contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de points. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre e-mail dobi.aforevo.com sur Instagram, aforevo.dobbing, sur notre site web, www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 0151 55 99 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada